Je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et j'ai créé Wear, le premier foulard anti-pollution connecté. Caroline, cycliste assidue, se rendait à son ancien travail à vélo. Mais entre les fumées de peau d'échappement et les particules fines, ses trajets sont rarement des promenades de santé. Caroline a bien testé les masques de protection, mais elle ne les trouve ni confortables ni esthétiques. Elle crée donc ce prototype du foulard anti-pollution, équipé d'un petit capteur. Il y a une petite poche dans le foulard. Donc tout simplement quand votre capteur et votre application vous préviendront que la pollution autour de vous est trop élevée, vous pourrez l'ouvrir, la placer sur votre visage et continuer votre vie comme d'habitude. Pas d'air de déjà vu pour ce foulard et c'est ce qui plaît au jury d'un concours qu'elle remporte il y a quelques semaines. L'équipe gagne notamment le droit de s'installer dans ses locaux où elle perfectionne ce futur produit. Il faut se rappeler qu'il y aura vraiment des collections été et hiver, tu vois. Donc l'été c'est clair qu'il faut des textiles ultra respirants, genre ça. Pour l'été ça c'est parfait. Par contre pour l'hiver il faut qu'on parle sur quand même quelque chose qui va tenir chaud tout en restant respirant. Le textile extérieur est dépolluant. C'est-à-dire en fait il y a un procédé chimique qui fait que juste le fait de le porter purifie l'air autour de vous. Et à l'intérieur il y a un filtre qui va venir arrêter les principaux éléments nocifs de la pollution. Un vêtement collaboratif puisque les utilisateurs pourront renseigner sur l'application dédiée les données sur la qualité de l'air. Données qui seront accessibles à tous gratuitement. OER continue sa chasse aux récompenses. Il y a une semaine ce foulard anti-pollution a terminé deuxième d'un concours de jeunes pousses. Commercialisation prévue l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada